A l'ouverture du festival international du balafon à Yaoundé au Cameroun, les grands noms de la musique africaine et mondiale à l'instar de Ali Keïta du Mali, Queen Itemi du Cameroun ou encore Nekobala de la Côte d'Ivoire. Réunis autour du balafon, instrument de musique qui, malgré ses origines africaines, s'est désormais ancrée dans les créations d'heures musicales modernes au-delà des frontières africaines. Pour cette première édition, le festival a fait le pari de donner la voix aux jeunes artistes en quête de visibilité. Ce que je viens de découvrir pour moi, c'est la première fois que j'ai vu et ça m'a beaucoup plu. Ça veut dire, même si on est bien, n'importe comment, on apprend. Dans la musique, on finit jamais d'apprendre. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui et c'est vraiment un chapeau à la nouvelle génération. Il est temps que maintenant on doit vraiment promouvoir ces instruments pour pouvoir continuer la culture africaine. Pour Hilaire Pankoui, le promoteur du Ndjanja Festival, cet événement se veut être le rendez-vous du mixage de culture, mais davantage le carrefour de données de recevoir autour de cet instrument de musique ancestral, identité de la culture africaine, qui fait la démonstration d'usage pluriel de ses sonorités tantôt d'accent jazz, soul ou encore de rock. Pour moi qui viens en Afrique de l'Ouest, j'en ai toujours rêvé. Et je suis très contente que les esprits, finalement, se retrouvent et que les esprits soient un, que nous en ayons un chez nous ici, au Cameroun. Parce que le balafon est un instrument tellement chaleureux, c'est vraiment délicieux. En tout cas, on est content pour un moment d'accueillir l'Afrique ici, au sein du balafon. Jusqu'au 16 avril 2022, des acteurs de la musique africaine entre tradition et modernité feront découvrir au méloman la richesse du balafon, cet instrument traditionnel qui marque désormais de son empreinte la musique moderne.